Bonjour à tous, bienvenue sur Best TV, j'espère que tout le monde va bien. Alors après une courte pause, Dylan Thierry fait son retour sur les réseaux. Il s'excuse auprès de sa communauté en expliquant qu'il a dû s'absenter car sa mère avait beaucoup trop souffert. D'ailleurs, il a posté un message sur Twitter, il écrit « Après plusieurs semaines de repos sur les réseaux sociaux, me revoilà de retour plus fort que jamais. Comme on dit, ce qui ne tue pas te rend plus fort. Je m'excuse auprès de ma communauté pour ce silence durant des semaines, mais ma famille et moi en avions besoin. Désolée. » Ce à quoi les internautes ont répondu « T'es pas resté aussi longtemps que ça au repos. T'as pas eu le temps de nous manquer. » Ou alors un autre tweet qui dit « Qui t'a demandé de revenir, bouffon ? » Voilà, je vous laisse avec la story de Dylan et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça y est, je reviens enfin sur les réseaux sociaux. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé durant cette petite absence. Sachez déjà, une chose, c'est que cette pause m'a fait énormément de bien. Je ne suis pas là pour donner des leçons de morale à quiconque, mais c'est vrai que cette pause sur les réseaux sociaux, peu importe que tu sois influenceur ou juste quelqu'un qui est beaucoup sur le téléphone, beaucoup sur les réseaux sociaux. Faire des pauses comme ça, moi en l'occurrence, ça a duré presque un mois, ça m'a fait énormément de bien. J'ai pu en fait me concentrer sur les vraies choses de la vie, que ce soit moi personnellement, sur mon physique, sur mes pensées, sur ma famille, sur mes amis, sur mes projets. Et c'est vrai que cette pause m'a été vraiment, vraiment bénéfique. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé du coup durant cette petite pause. Durant cette petite pause déjà, ma mère va mieux parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, ils sont méchants, ils sont vraiment, les réseaux sociaux c'est vraiment dur, c'est vraiment quelque chose. Les gens ont souvent, souvent les gens pensent que les réseaux sociaux c'est facile et tout ça, mais c'est dur et pour certaines personnes, c'est plus dur que d'autres. Et en l'occurrence pour ma mère, ça a été dur. Du coup, ça lui a fait du bien aussi que je recule un petit peu des réseaux sociaux et tout ça. Ensuite, moi, je me suis concentré à fond sur le sport, que ce soit sur la boxe, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de boxe et j'ai fait énormément de musculation aussi. J'avais deux à trois entraînements par jour, je faisais des siestes, je mangeais, je mange six fois par jour. Enfin, j'ai fait vraiment, j'étais vraiment focus aussi sur ça. J'ai réussi à prendre 9 kilos au total. Voilà, j'ai commencé avec 71 kilos. Aujourd'hui, j'en fais 80, voire un petit peu plus. Et je n'ai rien lâché, j'ai été motivé, déterminé pour prendre du poids et pour être en forme physiquement. Et surtout, j'ai été concentré parce que c'est vrai que quand on est sur le téléphone, que ce soit à la salle de sport, à la maison, tu n'es pas concentré à 100% en fait. Et le fait de ne pas avoir mon téléphone, de ne pas regarder des stories, de ne pas mettre des stories, de ne pas parler, de regarder ce qui se passe sur les réseaux et tout ça, ça m'a fait énormément de bien. Parce que oui, j'ai fait une pause sur les réseaux sociaux, mais aussi, il y a des moments où je laissais carrément mon téléphone, je ne le touchais pas pendant 24 heures. Et ça, ça m'a fait énormément de bien. Et vraiment, si vous avez la tête un peu partout, faites une pause de votre téléphone, ça vous fera énormément de bien. Moi, ça fait 7 ans que maintenant, je suis médiatisé, que je suis connu. Et c'est la première pause que je fais en 7 ans. J'ai fait une pause de 1 mois et ça m'a fait vraiment du bien. Et je vous motive tous à faire des pauses comme ça, que vous soyez influenceur ou pas. Ça vous fera vraiment du bien et surtout, ça vous permettra d'être concentré sur vos projets, que ce soit la musculation pour votre famille, vos projets et tout ce que vous pouvez, tout ce qui peut vous ramener vers le haut, entre guillemets. Et moi, encore une fois, je le répète, ça m'a fait énormément de bien et ça m'a permis vraiment d'être focus. Aussi, dernière chose, il y a encore beaucoup de choses qui arrivent, mais je déménage. Ça y est, après avoir passé 2 ans dans ce magnifique quartier qui est Al-Bahari, je déménage et je suis content de déménager, même si le quartier va me manquer, parce que c'est un super beau quartier. Je déménage dans une petite villa. Voilà, je suis content parce que du coup, ça va être plus grand, même si là, déjà, c'était grand, ça faisait à peu près 200 m². Là où je vais déménager, ça sera encore plus grand. Il y a 3 chambres et en plus, c'est une villa, du coup, pas de voisins et tout ça. Du coup, c'est assez cool. Ensuite, il y a un rêve de gosse qui arrive très, très, très bientôt. Je vous donnerai des nouvelles par rapport à ça. C'est un rêve, c'est un objectif et je vais le réaliser très, très bientôt. Bien évidemment, je vous tiendrai informé de tout ça parce que ça a été énormément de travail, plus d'un an de travail. Je crois que ça a été l'un de mes projets les plus durs, psychologiquement et je peux même dire physiquement. Ça a été très, très dur et ça arrive bientôt et je suis très, très content. Aussi, j'ai repris la boxe. Ça aussi, ça a été très dur. J'ai repris la boxe. Je vais bientôt refaire un combat. Je vous demanderai plus d'informations bientôt. Mais voilà, je vais refaire des combats parce que j'étais resté, comme vous le savez, la cicatrice de l'épaule, elle est là, elle est toujours là. Ça m'avait fait bien mal et j'étais resté entre guillemets sur un échec et je n'aime pas rester sur des échecs. Moi, je suis quelqu'un qui va de l'avant et qui ne reste pas sur des défaites, des échecs ou autre. Du coup, voilà, bientôt la boxe. Là, regardez, j'ai des bleus à l'œil. J'ai un bleu ici à l'œil, j'ai un bleu ici. Je fais énormément de sparring. J'avais un coup sur le nez aussi. Mal à la mâchoire aussi. J'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de coups dans la mâchoire. J'avais mal à la mâchoire quand je la bougeais. Les mains, pareil, j'avais mal aux mains partout, là, 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 partout. Bref, c'est de la boxe. On s'est mis dedans et on aime ça. Et j'aime beaucoup ça. C'est un peu une passion. Quand je ne fais pas de la boxe, pendant deux jours, ça me manque énormément. Et en plus, ça me permet de faire mon cardio. Et malgré tout, ça reste un sport que j'ai toujours aimé. Et je souhaite la partager avec vous parce que je suis nouveau là-dedans. Et c'est un plaisir de partager tout ça avec vous. Et autre chose, quelque chose que je suis obligé de vous dire, vous m'avez énormément manqué. Vous m'avez vraiment beaucoup, beaucoup manqué. Souvent, je voulais prendre mon téléphone, vous parler parce que ça fait maintenant 7 ans que vous me suivez et qu'on échange ensemble tous les jours. Vous m'avez vraiment et sincèrement manqué. Et je suis très, très content d'être de retour parmi vous, d'échanger avec vous, de vous partager mes projets et tout ce qui va avec. Je tiens également à m'excuser pour tous ceux et toutes celles à qui je n'ai pas pu répondre. Ce n'était pas de l'arrogance, ce n'était pas voulu. C'est juste que je me suis absenté des réseaux et j'avais coupé Instagram, j'avais coupé les messages. Et j'étais vraiment en contact presque qu'avec ma mère et peut-être une ou deux personnes maximum. Mais il y a beaucoup, beaucoup de personnes à qui je ne répondais pas. Et je m'excuse. Ce n'est pas du tout méchant ou mal pensé. C'est juste que j'en avais vraiment, vraiment sincèrement besoin. Du coup, je m'excuse auprès de vous. Mais voilà, je vais être de retour. Je vais échanger avec vous mon quotidien, mon travail, mes projets et tout ce qui va avec. Je reviens aussi sur les réseaux pour quelque chose de positif. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses négatives sur les réseaux. Et il y en a marre. On veut du positif, on veut des choses qui sont bien, qui sont cool, intéressantes, joyeuses. Et moi, je suis quelqu'un comme ça. Je suis quelqu'un de joyeux. Je suis quelqu'un de happy. J'aime vivre, j'aime la vie. Et je suis très heureux dans ma vie. Et dernière chose, dernière chose. Et j'aurais bien voulu, j'aurais voulu vous la demander avec ce sourire-là en me disant je suis marié. Mais non, pas du tout, pas du tout. Je suis toujours, toujours célibataire. Petite anecdote à Dubaï. Je vais vous dire, et je ne le dis pas avec de la tristesse ou quoi que ce soit. En 4 ans que je vis à Dubaï, je n'ai pas rencontré une seule femme avec qui j'aurais pu potentiellement me marier. Et je n'ai pas rencontré un seul ami gars. En 4 ans que j'habite ici, je n'ai pas rencontré un seul ami sur qui je peux me dire, lui c'est mon gars, sa mouchoir. Et je n'ai pas rencontré une femme avec qui j'aurais pu me dire, elle, j'aurais pu la marier. Voilà, c'était la petite anecdote. Mais voilà, toujours célibataire. Mais je suis à fond dans mes projets, je suis super concentré là-dessus. Et je me tiendrai informé des nouvelles. Je vais vous montrer un peu le travail du coach, je vais vous montrer un peu le physique, physiquement comment je suis en forme. J'ai pris 8 kilos, 9 kilos en tout. Et je suis très fier de ça. Ça a été dur, voilà, regardez le résultat. Je suis vraiment en forme. Voilà, bras. Bon, il manque les finitions et tout ça. Mais je suis très très content du résultat. La discipline, la concentration. L'épaule, ça va mieux. Vraiment, ça va mieux l'épaule. Mais voilà, physiquement, je suis en forme. Je suis très très content. Ça m'a permis vraiment d'être focus sur mon physique, sur mon cardio, sur mon sport. Parce que c'est bien d'avoir un physique, mais c'est bien de savoir courir aussi. Et d'avoir du boom au cœur et de ne pas être essoufflé dès que tu fais 3 mouvements. Du coup, voilà, quoi d'autre ? Je vais vous partager mes réseaux sociaux, tous mes réseaux sociaux. Je vais commencer par Snapchat, que je vais vous mettre juste ici. Voilà mon snap Dylan Thierry 2020. Mon TikTok, c'est Dylan Thierry tiré du bas. Parce que j'avais un TikTok à 1 million d'abonnés qui a sauté d'ailleurs. Parce que j'étais parti en voyage humanitaire et il y avait des enfants avec du sang et tout ça. Du coup, ils m'ont sauté mon TikTok certifié à 1 million d'abonnés. Voilà, je suis dégouté. De toute façon, vous étiez au courant de ça. Sinon, je vous donne aussi mon Instagram que vous avez tous. Dylan Thierry, tout simplement. Et mon Twitter, c'est Dylan Thierry tiré du bas. Je vous mets tout ici de toute façon. Et sinon, dites-moi vous, qu'est-ce que vous avez fait cette dernière semaine ? Quels sont vos projets pour 2023 ? On dirait que c'est une nouvelle année alors que pas du tout. Quels sont vos projets ? Qu'est-ce que vous comptez faire ? Est-ce que je vous ai manqué ? Parce que moi, vous m'avez énormément manqué. Je vais vous donner, je vais vous envoyer, enfin, je vais vous montrer, je vais vous donner, je vais vous partager quelques petites stories que j'ai fait durant mes entraînements, durant mon lifestyle à Dubaï et tout ce qui va avec. Et voilà, voilà et tout. Ça me fait super plaisir d'être de retour. Vous m'avez manqué, j'ai envie de me faire un câlin et tout. Mais voilà, je vous fais des bisous. Allez, direction le sport.